Juste pour vous donner un peu le profil des deux joueurs, avec Hernan, c'est un joueur quand même un joueur, si on pense en milieu de terrain, un milieu de terrain moderne, qui joue très bien défensivement, mais qui a les qualités, qui a des bons pieds pour relancer le jeu avec la récupération de ses ballons. Avec Adriane, quand on pense à l'identité du jeu, le profil du joueur comme défenseur, avec notre philosophie ici à Montréal, c'est un joueur qui a de très bons pieds, avec une très bonne lecture du jeu, il anticipe très bien aussi. Alors, c'est deux joueurs qui, quand même, correspondent dans notre identité. Je peux vous dire aussi que le moment qu'on est aujourd'hui, avec l'équipe qui est quand même en moitié de saison, on peut dire que ça a été une moitié de saison très positive. Et des fois, c'est difficile à penser à faire des changements ou à ajouter des joueurs. Mais je peux vous garantir que ces deux joueurs-là, côté personnalité, on a fait beaucoup, beaucoup de travail et devoirs sur leur personnalité, leur attitude, leur professionnalisme. Et je peux vous assurer, j'ai assuré même les joueurs dans l'équipe et les entraîneurs, c'est que deux joueurs qui vont bien s'intégrer au sein de la formation. J'aimerais aussi remercier des fois, si vous savez tout le travail qui est fait pendant ces négociations, j'aimerais vraiment souligner le travail de Daniel Pottsy, le travail d'Adam Braz et spécialement le travail de Matt Jordan. Des fois, si c'est des situations où on pense que c'est tellement facile pour faire venir des joueurs d'aussi importance, et vraiment le travail qui est fait en arrière de la scène, quand même, il faut quand même donner crédit à ce monde-là aussi. Et enfin, j'aimerais remercier le président, Joey Saputo, parce que sans sa vision, sans sa disponibilité de toujours vouloir grandir comme club, de toujours vouloir amener de la qualité des personnes de haut niveau, ça ne serait pas possible. Avec Joey, c'est sûr que c'est une personne émotionnelle, une personne avec beaucoup de passion, mais une personne qui est toujours prête à faire tout pour le bien du club. Et encore une fois, merci beaucoup à Joey. Maintenant, c'est de vous présenter les deux joueurs, Hernan Bernardello et Adriana Lopez. Alors, en premier et principal, j'aimerais remercier la confiance que me ont donné, tant Nick comme toute la personne du club. Je me suis très bien, très content d'être ici, j'espère que les objectifs et que tous nous sommes contentes, que c'est un apprentissage pour moi, tant en le futboliste comme en la vie, parce que je sais que c'est une ville où se parle deux langues, tant français comme en l'inglès, donc je vais avoir de l'apprendre et, bien sûr, j'aimerais remercier les aussi. Donc, il aimerait remercier, premièrement, Nick et toute l'équipe de l'Impact de Montréal pour la confiance qu'ils ont mis en lui. Il est très content d'être ici à Montréal et puis il est content parce que ça va être un apprentissage pour lui. Montréal étant une ville où le français et l'anglais se parlent, donc ça va être un apprentissage pour lui. Et il remercie encore une fois tout le monde de tout leur support. Bonjour. Je suis très, très heureux d'avoir signé pour Montréal. Je pense que quand j'ai lu les news, j'ai été très, très, très heureux parce que Montréal est un club magnifique. Et je crois que le projet qu'ils ont travaillé est un très, très bon projet. Ils ont été juste deux ans dans le MLS et ils ont fait très bien. Et aussi sur la ville, je sais que c'est une ville français, donc je vais essayer de parler en français le plus vite possible.